Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Adzuru Diving. Aujourd'hui vous allez découvrir une des particularités les plus intéressantes des phares Adzuru Diving. Comme vous le voyez sur ces images, toutes réalisées avec le faisceau standard dédié aux configurations vidéo ou photo de nos phares, nous pouvons tous être confrontés à des conditions de plongée radicalement différentes. Les phares Adzuru Diving sont capables de s'y adapter comme aucun autre en vous permettant de modifier l'angle du faisceau de votre phare. Vous pouvez choisir un faisceau large et homogène de 125 degrés parfaitement adapté à la vidéo et à la photo ou, à l'autre extrême, un faisceau fin et étroit de 20 degrés qui va vous permettre de percer dans une eau chargée. Un faisceau à 50 degrés sera un juste milieu pour les plongées explo. Habituellement, ce choix est à faire une fois pour toutes à l'achat du phare. Avec les phares Adzuru Diving, vous n'aurez plus à choisir. Vous changerez simplement l'optique et nous verrons que c'est une opération qui ne prend que 3 minutes suivant vos conditions de plongée. Ce tutoriel est en 3 parties, dans la première nous verrons comment changer l'optique, dans la seconde le résultat de ce nouveau faisceau et enfin nous irons plonger pour constater tous les avantages de cette fonctionnalité sous l'eau. L'optique qui vous a été livrée est constituée de l'optique en lui même avec ses lentilles, d'un joint. Comme d'habitude, pour toutes les interventions sur les phares Adzuru Diving, nous utiliserons la clé BTR qui vous a été livrée avec le phare. Nous allons maintenant démonter la bride de Hublot en commençant par les 3 vis, toujours le même système, on débloque, les vis une par une et ensuite, voilà la troisième. On peut alors les dévisser sans réellement les enlever, on les laisse dans leur logement mais elles ne sont plus dans le filet. La deuxième. Pendant le démontage, on maintient la bride de Hublot avec deux doigts. Voilà, maintenant on retourne le phare tout en tenant la bride de Hublot et elle vient toute seule. Et maintenant on enlève le joint, on enlève le Hublot et le second joint qui est dans la bride de Hublot. Alors pour monter ce nouvel optique, nous allons commencer par remonter les éléments. Le joint au fond de la bride de Hublot, on monte ensuite le Hublot, on vérifie par transparence que le joint est bien dans sa gorge. Ensuite, on vient poser le joint sur l'optique en lui même. Pareil, il tombe naturellement dans sa gorge. Et nous allons maintenant monter le joint sur le phare. Voilà. Pour monter l'optique, il suffit de la positionner. Alors les trois trous étant à 120 degrés, il faut trouver l'emplacement sur lequel les LED seront en place. Là on est parfaitement aligné. Je vais le décaler un petit peu pour vous montrer. Voilà. On voit bien, quand il est mal mis, on ne voit pas les LED. Quand il est bien mis, les LED sont parfaitement visibles par transparence dans les optiques. Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre la bride de Hublot et le Hublot en les maintenant par deux doigts et à les glisser sur l'optique. Voilà. On met ensuite les vis. Et on vient ensuite visser comme d'habitude doucement avec deux doigts pour juste les mettre en butée afin de laisser les joints en place. La deuxième. Voilà. On vient verrouiller. Et à ce moment-là, votre phare est parfaitement étanche. Voilà, votre optique est montée. Vous voyez que ça a pris vraiment très peu de temps. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller essayer. Nous allons maintenant voir les effets de deux optiques. Mais avant tout, quelques précisions sur les conditions de test. L'environnement, pour les images intérieures, est à moins de 5 lux. Pour les tests extérieurs, nous sommes dans des conditions de nuit noire. Sur ce genre d'image, il est assez facile de tricher en poussant les ISO, ce qui va énormément valoriser le phare. Aussi, pour que ce test soit parfaitement honnête, nous avons choisi d'utiliser une caméra GoPro 4 Silver avec les régages suivants. 1080, 30 images secondes et le FOV sur Medium. Les modes basse lumière, spot meter et protune sont tous les trois sur OFF. Le phare utilisé pour ce test est un D8200XML avec des LED à 6500 degrés Kelvin. Les valeurs en luxe sont relevées avec un luxe mètre placé à 1 mètre de distance du hublot du phare. Nous allons commencer par les tests en intérieur. Voici ce que donne le faisceau sans optique. Nous sommes donc dans une configuration photo et vidéo. On constate que le faisceau couvre largement l'espace de prise de vue de la GoPro et qu'il est parfaitement homogène. La mesure au luxe mètre nous donne 2200 luxe, ce qui est une très haute valeur avec un angle aussi large. Maintenant, le même phare avec l'optique à 50 degrés. Le faisceau est toujours aussi homogène, mais il est bien plus resserré. Le luxe mètre nous donne 8800 luxe. Enfin, le faisceau à 20 degrés. La différence est flagrante. Cette fois, nous relevons 22000 luxe. Ces 3 courbes qui correspondent aux relevés en luxe tous les 5 degrés des 3 optiques permettent de bien comparer les 3 faisceaux. La courbe jaune du faisceau à 20 degrés est caractéristique d'un phare perçant. Un faisceau fin avec un point chaud puissant au centre. A l'opposé, la courbe bleue est idéale pour filmer et photographier. Un faisceau très large qui couvrira le champ de la caméra sans vignetter et une courbe plate et homogène sans point chaud. La courbe rouge de l'optique à 50 degrés est un compromis entre les deux pour une plongée explot ou encore filmée dans des eaux très chargées. Le faisceau ne couvrira pas l'ensemble du champ de la caméra, mais sera plus perçant. Maintenant, c'est 3 faisceaux en extérieur. Voici le faisceau large à 125 degrés. Notez que le phare et la caméra sont à 20 mètres du mur. Le faisceau moyen à 50 degrés sans point chaud. Et enfin, le faisceau fin à 20 degrés avec son point chaud bien visible au centre. Maintenant, un petit montage qui permet de comparer les 3 faisceaux. On constate sans équivoque qu'avec ce système unique, un seul phare à Zuru Diving permet vraiment d'avoir à sa disposition 3 phares totalement différents. Commençons par l'optique à main de grille. Vous pouvez comparer le résultat d'un phare équipé d'un optique à 20 degrés avec le 125 degrés. Sur le 20 degrés, notez le faisceau résiduel pratique pour avoir un éclairage de proximité un peu plus large. Passons aux 50 degrés. Voici la scène sans lumière. Maintenant, avec un éclairage à 125 degrés. Et enfin, le 50 degrés. Nous avons voulu que l'optique à 50 degrés soit parfaitement homogène et sans point chaud. L'objectif est qu'en plus de sa fonction première qui est l'explo, il soit utilisable en vidéo quand les conditions sont difficiles. Voilà, nous espérons que ce tutoriel vous a intéressé et nous vous souhaitons de belles plongées avec les équipements à Zuru Diving. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501